Salut à tous, c'est encore Pauline qui vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 4 de Corsair TV. Alors laissez tout de suite tomber votre moral en berne parce qu'aujourd'hui l'émission vous promet une ribambelle de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle c'est que ce sont les jeunes de la maison de quartier d'Avicenne à Kureguem qui sont les héros du show. Et oui, c'est eux qui ont écrit, filmé et présenté l'émission, alors bravo à eux. La deuxième c'est que nous sommes au carrefour des générations, un événement hautement fréquentable qui pendant 48 heures a pour but de sensibiliser le public aux liens intergénérationnels. Et oui, à l'heure de l'individualisme et du tout profit, il y a encore des gens qui croient en une vie fondée sur le lien social et la conscience des autres. Et la troisième bonne nouvelle c'est que c'est parti pour 15 minutes de bonheur. On y va ? Et oui, pas de galop. Vous. Restez ici en face. Retour, 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 retour. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Vous avez vu l'araignée ? Oui, ici, ici. Là. Et le chiffre 1 ? Là ! C'est le rouge ! Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Il y a une araignée dans ma chambre ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Le facteur y est monté ! Il brouette de cacahuète ! Le bonheur s'est cassé ! Le bonheur s'est envolé ! Le bonheur s'est envolé ! Le bonheur s'est envolé ! Derrière le centre d'épervasion d'Anderlecht, des idées vivent et s'écrivent. Corsair TV vous propose le premier épisode de l'époque opérable et des membres de l'atrice team. Où les jeunes inspirés et inspirants qui ont des idéaux qu'ils mettent en chanson. En avant la musique ! Bonjour, moi c'est Shaqib, éducateur au service de prévention de la commune d'Anderlecht. Nous sommes en atelier d'écriture rap. Je mène des ateliers depuis bientôt un an avec ici l'atrice team. Ici on est au local La Bougie, service de prévention de la commune, au Square Albert. C'est pour toi Barbara, tu fais partie de la famille. Si on ne se connaît pas ce texte je veux dire, qu'est-ce pour toi Barbara ? Cette journée t'appartient, on fera en sorte qu'elle est bien active. Qu'elle soit bien. Ah ouais qu'elle soit bien. En fait Shaqib pour nous c'est le papa de l'atrice team. C'est notre papa. C'est lui qui nous fait de nos musiques, c'est lui qui nous aide à tout. C'est comme notre papa. Une fois comme ça on l'appelle papa de l'atrice. Notre père ça nous aide. Aujourd'hui on est en train de faire une musique pour la cousine de lui, Stéphane et Maïva. Parce que c'est son anniversaire dimanche et comme cadeau on veut lui offrir une chanson. Ecoute le son qui tape. Courtable. Courtable. Pour toi cousine. Maïva. Maïva. C'est Jean Camille PSR, tes 16 ans, me rends fiers, tout nouveau, le plus cher. Et encore là. Ah là il a timé. Une des choses importantes de l'atelier d'écriture, tout simplement, c'est la sensibilisation à des sujets tels que par exemple l'eau, la pauvreté, le quartier, les conditions sociales des jeunes. Voilà, ça permet de les faire réfléchir sur tout ça en écrivant avec eux, en les faisant rapper et en les faisant poser sur une musique. Eh, le refrain c'est trop bien. C'est trop trop bien le refrain. Le refrain est déjà là. Je mets du réserve aussi. J'ai envie d'être connue avant tout, et c'est un peu aussi pour faire le ventard au quartier. Mais tout ce que je veux, c'est connu. L'écologie vous attire, la nourriture bio vous donne l'eau à la bouche et vous rêvez de verdure. Je vais du bourgeon pour égayer tout ce béton. Alors, vous allez adorer notre interview, dis-moi. Jawad Ziani, stagiaire chez Eco-Innovation, suit une formation en horticulture écologique. Il nous explique pourquoi. Bonjour, je m'appelle Ziani Jawad, je suis d'Anderlecht et je suis là pour faire ma formation en horticulture et maraîchage bio exactement. En fait, comme j'étais allé, je grandis dans un milieu, je viens d'un milieu un peu bio par pauvreté. Et ça, c'est dans le sud, je ne suis pas ici. Je suis de Maroc. Avec ce qu'on entend et ce qu'on vit comme moment, au niveau de la bouffe, il y a pas mal, excusez-moi, peut-être c'est un mot vulgaire, la porriture, ce qu'on mange comme poison. Et voilà, je dis pourquoi pas, une bouffe sain. Ouais, ouais, c'était pas d'ici de Nerped. Franchement, moi, j'ai jamais connu, quoi. J'étais très content de découvrir ce monde-là. Le paysage, la campagne, ça me fait penser à mes origines et tout. Et là, franchement, c'est un flash-back qui s'en pousse de penser d'où je viens, quoi, franchement. Retrouvez tous les mois les aventures d'éco-innovation parce que c'est Corsair TV, on est fan d'écologie. Une autre initiative dans un autre registre, c'est le bus Info Santé. En effet, le but de ce projet est de sensibiliser les enfants sur les personnes handicapées. Le détail en image. Donc, j'avais bien vu au départ comment j'ai manié ma canne. Ah, mais moi aussi, je vois rien. C'est le but, c'est de ne rien voir. C'est ça l'atelier. Avec la canne, vous devez balayer librement et souplement. Souplement avec la canne. Voilà, donc nous nous situons aujourd'hui à l'école des Tourterelles, dans le quartier de Cureguem à Anderlecht. Je m'appelle Karine Sales, je suis infirmière. Je travaille à la commune d'Anderlecht pour le bus Info Santé, qui est un projet qui existe depuis 2003. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place des animations de sensibilisation à la personne handicapée. Donc, les objectifs, en fait, de ces animations, c'est de pouvoir vraiment confronter l'enfant avec la différence, de faire passer cette barrière. Parce que bon, la différence, ça entraîne souvent la peur. Donc, on est une personne avant d'être porteuse de handicap. Donc, l'important aussi, c'est de faire connaître la personne avant de voir au départ le handicap. Je m'appelle Sylvia, j'ai 47 ans. J'ai fait des dessinées normalement comme tous les bébés. Et puis, à l'âge de 8 ans, j'ai plus grandi. J'étais à l'école, j'ai fait des études secondaires, j'ai fait le langage des signes. Et je travaille maintenant à la Croix-Rouge depuis que j'ai fini mes études. J'ai fait des animations parce que je crois que les enfants, ils ont besoin de voir les personnes autour de l'étude avec un autre regard, pas avec la peur. Ça m'apporte énormément. C'est une richesse intérieure. Sinon, je ne les ferai pas. Je pourrai rester dans mon coin chez moi et pas me les verser sur du matin pour être prête à toute heure. Tu savais, toi, que cette rue de la Rosée, avant, il y avait une mégisserie. Une mégisserie quoi ? Une mégisserie. Quoi ? Une mégisserie ? Non, une mégisserie. Ah ! Une mégisserie. Ok, laisse tomber. Guide de l'encyclopédie du quartier va tout nous expliquer. Ça, c'est des mégisseries. Ça, c'est des ateliers qu'on a vus dans la rue de la Bougie, tantôt. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir que le travail du cuir, faire des gants, hein. Les gants, il faut coudre doigt par doigt, etc. Alors, les femmes venaient surtout de Flandres, du Paiotoland, et ils revenaient avec un paquet de morceaux de cuir déjà coupés. Ils rentraient chez eux à la gare du Midi, par la gare du Midi, ils cousaient les bidules, ils étaient payés à la pièce. C'est ce qu'on appelle le travail à domicile, ou le travail d'un évêteur. C'était surtout des femmes qui faisaient ça. Et puis, le patron dit, je veux changer de système. Il passe au modèle de type production industrielle. Ça veut dire que les femmes ne sortent plus avec le cuir, ils font ça dans le bâtiment. Donc, ce bâtiment est une ancienne magisterie. Comment ? Comment t'allais-vous ? Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Le son, la voix, et... Tu es animateur, ici ? Oui, oui, oui. Tu vois qu'on pourrait rentrer dans le bâtiment, en plus, hein. Mais oui, évidemment. Parce que c'est une ancienne magisterie, tu sais, ça. C'est une usine... Une ganterie. Une ganterie, oui. Qui fabriquait des gants. Et des femmes. Et les hommes, après, avec barbe, étaient devant la porte pour draguer les filles. Allez. Bah, écoute, c'est normal, quand même. Oui, oui. Mais il y a les cuirs qui venaient de pas loin, hein. Du quartier, ici. Donc, c'est tout en secteur. L'abattoir était là. Tout à fait. Très bien. Tu vois, jeune homme ? Voilà, ça sont les... Donc, ça sont un bâtiment intéressant, hein, dans l'histoire. Le travail des femmes, entre autres. Allez, bonne journée à vous. Ciao. Ça te dit un cours de poney avec moi le 30 avril ? Mais t'es tombé sur la tête ou quoi ? T'as tout oublié, toi. Même le nom de ta mère. Le 30 avril, c'est la fête du quartier, place, la messe. Ah ouais. Pour patienter jusque là, on regarde les préparatifs de la fête en images. Évidemment, il y en a qui veulent être sur la place où il y a le terrain de foot et tout ça. Mais ça, il faut un peu voir la place qui est possible et négocier ça ici, quoi. Donc, ceux qui veulent être dans le parc, n'hésitez pas à venir ici. Il était une fois, dans le quartier de la Rosée-Les-Mens, une fête qui se préparait avec quelques associations des habitants et qui, petit à petit, au fur et à mesure des années, après dix ans, est devenue une fête annuelle de grande ampleur. Cette fête, ça sert à quoi ? C'est de faire rencontrer les gens, qu'on puisse sortir, qu'on puisse manger ensemble et montrer aussi ce qui se passe dans le quartier. Des jeunes, filles, l'année passée, ont chanté, il y a eu des enfants qui ont fait l'affiche, il y a eu plein de choses. Cette année, évidemment, cette fête a encore pris plus d'ampleur. Et, savez-vous quel est le thème de la fête ? Les Mennes sans frontières. Vous laissez peut-être de la place tout en sachant qu'il y a déjà plein d'activités et que ce serait dommage de refaire une activité qui existe déjà. Donc, ça, c'est important de prendre en compte aussi. Une fête, bien évidemment, ça se prépare. Et donc, il y a eu des ateliers assez créatifs, assez originels, de recyclage de bouteilles en plastique qui vont devenir des plantes, des insectes et qui seront un peu répartis partout pendant la fête. Bon, ça, c'est juste des petits exemples, mais il y a encore d'autres exemples que je pourrais développer. Mais, je vous propose de regarder quelques images, histoire de vous donner l'eau à la bouche pour venir le 30 avril, de 13 à 17h, sur la place Féments et dans le parc de La Rose. On peut applaudir quand même la créativité, s'il vous plaît. En tout cas, nous, placez les menses l'autre en avril au Nisra. Mais avant ça, on se regarde le making-of de l'émission précédente avec les jeunes de Samarkand. C'est parti. Silence sur le plateau. 3, 2, 1, action. Moi, je m'occupe du prompteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être régisseur ? Bonjour à tous. Aujourd'hui... Voilà, c'est tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada